Allez c'est parti, je me lance dans la soudure, je vais me trouver un bon petit poste pour faire mes propres fabrications. Alors voyons voir... MMA, MIGMAG, TIG ACDC... Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut, aujourd'hui on va parler des différences qu'il y a entre les procédés de soudage TIG, MIGMAG, fil fourré et MMA qui sont les plus couramment utilisés. Je sais que tu aimerais bien que je te dise par exemple que pour les tubes il faut un TIG, pour la carrosserie il faut un MAG, et que le fil fourré c'est pour les débutants. Malheureusement c'est pas aussi simple que ça, puisqu'il y a plusieurs applications pour chaque procédé. Il vaut donc mieux connaître les avantages et inconvénients de chacun. Le but est t'aider à y voir plus clair pour que tu puisses surtout savoir ce qui convient à ton utilisation. Je prendrai aussi quelques exemples de différentes situations pour que tu te rendes compte de ce qui est privilégié dans chaque cas. Et ça bien sûr en fonction du budget. On commence par le plus utilisé par les bricoleurs, je parle bien sûr du MMA, appelé aussi électrode enrobée ou même baguette. Énormément de monde l'appelle aussi poste à l'arc, ce qui est un peu ambigu car le MIGMAG, le TIG et le fil fourré sont aussi des postes à l'arc, puisqu'ils utilisent tous un arc électrique pour faire fondre le métal. Les avantages du MMA sont déjà son prix car tu peux trouver du neuf en dessous de la barre des 100€. En inverter ce sont aussi des postes très légers et maniables qu'on peut emporter partout. Un autre avantage c'est que tu peux souder de l'acier standard au carbone, mais aussi de l'inox et de la fonte. Et même pour certains postes de l'aluminium, même si c'est vraiment pas idéal. Tu peux également souder à l'extérieur s'il y a du vent, ça ne posera aucun problème. En inconvénient de l'électrode, on peut noter le dégagement d'une certaine quantité de fumée, et aussi le fait qu'il y a une formation de laitier en surface de la soudure qu'il faut nettoyer. On notera aussi que c'est un procédé qui n'est pas des plus simples à maîtriser, et qui sera donc moins simple à l'apprentissage pour un débutant. Et enfin qu'il n'est vraiment pas idéal pour les épaisseurs inférieures à 2 mm, même si c'est pas impossible. Ensuite on peut parler d'un deuxième procédé qui est apprécié de débutant, c'est le fil fourré sans gaz. Le principe est le même que pour le MiG Mag, c'est-à-dire un fil d'apport enroulé autour d'une bobine, qui se déroule en appuyant sur la gâchette du pistolet de soudage. C'est important de savoir que si tu as un poste MiG Mag, tu dois inverser les polarités pour pouvoir souder en fil fourré sans gaz. Comme avantage, on peut citer son prix, qui là aussi peut commencer dans les 100€. Il y a aussi sa facilité d'apprentissage. Même s'il y a quelques règles à respecter, c'est quand même plus simple qu'à l'électrode. Il permet de souder des épaisseurs importantes, comme des plus faibles. Même si on note rake, sur faible épaisseur, il engendre plus de déformations qu'au MiG Mag. Il faut savoir quand même que le fil fourré sans gaz, qu'on appelle aussi Inner Shield, c'est pas seulement un truc de débutant. Il est utilisé dans la fabrication d'ouvrages importants, comme exemple, on parle souvent du viaduc de Millau. Par contre, il travaille pas avec des postes et bobines Parkside, on est d'accord. Ce qui nous amène à un autre avantage, c'est que tu peux aussi t'en servir en extérieur s'il y a un peu de vent. Et c'est aussi pour ça qu'il est très apprécié. Pour terminer sur les bons côtés, je vais citer le taux de dépôt, qui veut dire que sur un temps de soudure égal, plus de métal est déposé dans le bain de fusion, ce qui augmente le rendement. Pour les inconvénients, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'aspect de la soudure qui est moins beau. Les projections qui sont plus nombreuses, et la fumée importante qui se dégage. Autre chose à laquelle je pense, c'est le fait de ne pouvoir souder que de l'acier au carbone, et pas d'inox, ni d'aluminium. En tout cas sans gaz. Et pour terminer, j'ajouterai que la position de soudage, la vitesse d'avance et le stick-out, sont des paramètres à respecter scrupuleusement, si tu veux de bons résultats. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie vers ma vidéo sur les bases au fil fourré. On va parler maintenant des procédés MIG et MAG, qui ont la même mécanique que le fil fourré, donc un fil qui se déroule dans une gaine et qui fond au contact de la pièce à souder. Mais en revanche, le fil n'est pas fourré, mais plein. Et le bain de fusion est protégé par un gaz qui est soit actif, soit inerte, suivant la nature du métal à assembler. Ces avantages se trouvent dans sa polyvalence, car on peut aussi bien souder des tôles inférieures à 1 mm, en carrosserie par exemple, que des épaisseurs bien plus importantes, comme en construction métallique. Tu peux souder aussi bien de l'acier que de l'inox, mais aussi de l'aluminium et même du cuivre. Là encore, ce n'est pas la meilleure solution pour le cuivre, et personnellement, je n'ai même jamais testé. La vitesse d'avance est aussi un avantage par rapport à l'électrode ou au TIG. C'est pour ça qu'il est très utilisé chez les métalliers. Et même s'il fait un peu de projection, les soudures sont quand même plus faciles à nettoyer qu'au fil fourré. Il a aussi l'avantage d'engendrer moins de déformations que les autres procédés, car la chauffe est concentrée et refroidit assez rapidement grâce à la vitesse d'avance plus rapide et au gaz. Et enfin, il y a sa facilité d'utilisation. Une fois qu'on connaît son poste et les réglages, c'est vraiment pratique et rapide à mettre en œuvre. En inconvénient, on va tout de suite penser au prix, car en France, même si on trouve un poste dans les 250 euros, il faut ajouter 250 à 300 euros pour une bouteille de gaz d'une contenance correcte, ce qui gonfle pas mal le budget. Un autre inconvénient du gaz, c'est en extérieur. La moindre brise va souffler le gaz et rendre ta soudure vulnérable, et tu seras bon pour meuler et recommencer. Alors bien sûr, il y a des moyens de se protéger du vent, ou même d'augmenter le débit de gaz pour contrer un vent léger, mais ça oblige à s'organiser et perdre du temps et de l'énergie à s'occuper de ça. Et un dernier inconvénient que je pourrais citer, c'est le fait que si tu changes régulièrement de matière à souder, c'est plutôt contraignant, car tu dois d'une part changer la bobine de fil, d'autre part changer de gaz car c'est pas la même pour l'acier que pour l'inox que pour l'aluminium, et parfois même changer ta torche, ou plus précisément la gaine à l'intérieur, qui doit être en téflon pour l'aluminium. On termine avec un procédé TIG, qui est aussi très utilisé dans de nombreux domaines. Le principe ressemble au chalumeau, mais à la place de la flamme, on a un arc électrique transmis par une électrode en tungstène, qui elle ne fond pas. Le métal d'apport est quant à lui amené dans le bain de fusion par la deuxième main du soudeur. Le tout est protégé par un gaz inerte. Ce qui nous amène au premier avantage, c'est que tu n'auras besoin que d'un seul gaz avec ce procédé pour souder aussi bien l'acier que l'inox, que l'alu, le cuivre, le titane, et j'en passe. Alors bien sûr, certains travaillent avec des mélanges d'argon et d'hélium, mais ceux qui l'utilisent chez eux travailleront avec de l'argon pur dans 99% des cas. Attention quand même, il faut noter qu'il existe deux types de TIG. Il y a le TIG DC pour courant continu, avec lequel tu ne pourras par exemple pas souder l'aluminium. Il y a des façons de souder l'alu en DC, mais c'est pas le plus recommandé. Et tu as les postes AC DC qui font courant continu et alternatif, avec lesquels il est beaucoup plus agréable de souder l'alu. Un deuxième avantage, c'est la propreté de la soudure. Aucune projection et pas de fumée, si ce n'est le gaz de protection. La possibilité de souder de très fines épaisseurs comme des plus grosses et de pouvoir souder quasiment tous les métaux soudables. La finesse des soudures et la possibilité de bien contrôler son bain de fusion en fait un très bon procédé pour les soudures soumises à des contrôles. En inconvénient majeur, c'est le temps. D'une part parce que la vitesse d'avance est plus lente qu'au mic par exemple, et d'autre part parce qu'il exige une préparation et un nettoyage parfait des pièces avant soudure. Un autre inconvénient, c'est son côté technique qui rend ce procédé plus long à apprendre pour un novice. Puisqu'il faut gérer le mouvement de la torche, la vitesse d'avance, la distance entre le tungstène et la tôle, et aussi l'avance du métal d'apport dans l'autre main. Le budget est aussi important en TIG, notamment pour le gaz, mais aussi pour ceux qui veulent un TIG ACDC où les prix grimpent vite. Donc pour t'aider à faire ton choix, je vais te donner quelques exemples de cas auxquels tu pourras peut-être te rattacher. Premier cas, si tu as un budget serré et que tu comptes faire seulement de l'acier et principalement du mobilier, donc table, étagère, etc. ou de la métallerie comme des grilles, des garde-corps ou même un portail. Tu peux sans souci t'orienter vers le fil fourré sans gaz. Tu pourras en plus souder sans problème en extérieur. Deuxième cas, exactement le même que je viens de citer, mais avec un budget plus important. Dans ce cas-là, je te conseille quand même de passer sur le MIGMAG, qui sera plus agréable à utiliser car moins de fumée et moins de nettoyage après soudure. Surtout que tu auras la possibilité de faire de l'inox et de l'aluminium, mais en prenant en compte que si tu fais acier, inox et alu, il te faudra trois gaz différents. Idem pour ceux qui auraient comme projet de faire de la carrosserie, ce sera bien plus pratique au MIGMAG. Troisième cas, si tu n'as pas un gros budget et que tu veux faire des travaux extérieurs ou des réparations en tout genre avec la possibilité de faire de l'inox et pourquoi pas de la fonte, alors la soudure à l'électrode sera une très bonne option. Et enfin, un dernier cas, celui qui compte faire ou réparer des lignes d'échappement ou plus généralement de la tuyauterie, ou encore qui touchera régulièrement à l'inox et à l'aluminium, alors le TIG sera vraiment idéal pour ça. Voilà, ça te donnera déjà une idée de quel procédé utiliser pour quelle application, même si bien sûr, chacun peut préférer un procédé ou un autre pour les mêmes travaux. Comme exemple, je peux te donner ceux qui soudent tous leurs meubles au TIG pour ne pas avoir à meuler ou nettoyer les soudures. Bien sûr, dans absolument tous les cas, il sera conseillé de travailler dans un endroit aéré et idéalement avec un masque à filtre. Si tu veux, je te mettrai en description un très bon masque qui va bien sous les cagoules de soudure. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a éclairé un peu par rapport à tout ça. Si jamais tu sais toujours pas trop sur lequel t'orienter, tu peux me dire en commentaire ce que tu comptes faire principalement comme activité, le budget que tu as, et je te dirai ce qui me paraît le mieux pour ton cas. Merci encore à ceux qui regardent fidèlement toutes mes vidéos et à bientôt.